Salut, c'est Valérie. Mélissa. Aujourd'hui, on va vous parler de, écoute, ma période préférée, la Rome antique. Donc, allons voir dans notre ligne du temps. On se trouve toujours dans l'Antiquité, dans le monde, ici, le monde romain. Et là, j'aimerais attirer l'attention vers cette photo-là, ici, en fait, qui est une louve allaitante des petits bébés-enfants. C'est un petit bébé-là, deux jumeaux. Ça fait partie d'une histoire légendaire sur la fondation, en fait, de la ville de Rome. Alors, c'est Remulus et Remus, deux petits garçons qui ont été abandonnés par leur maman. Et, bon, la louve a décidé de les adopter. Et, au final, ça a été, Romulus a décidé de tuer son frère Jumeau, Remus, et il a conquis un petit peu le territoire. Et c'est de là que Rome tient son nom. Et ça a été, écoute, c'est une légende. On n'est pas sûr, on n'était pas là à l'époque, OK? Mais, c'est partout à Rome, même sur les pièces de monnaie antiques et tout, c'était... Des sculptures, sur des fontaines, dans tous les lieux publics, tu as la représentation des deux bébés qui sont en train de boire le lait. Alors, voilà. De leur mère. C'est vrai, c'est pas vrai? On ne sait pas. On laisse ça comme ça, tu choisis. Choisis, c'est toi qui décides, va? Selon ton interprétation. Alors, donc, on continue. Ceci étant dit, on se retrouve ici. À savoir, qu'est-ce qui motive l'homme à créer des œuvres d'art à cette époque? À cette époque, en fait, il y a la tradition qui est super importante, qui est plutôt rigide. Donc, les artistes doivent suivre la tradition. Puis ça, c'est un peu une question de contrôle. Quand tu gardes le contrôle, tu gardes la tradition, tu contrôles un peu la société. Personne n'évolue. Il n'y a personne qui évolue là-dedans. Oui. Donc, les artistes ont un statut qui est d'artisan. Ils sont contraints de respecter les traditions. Ils sont payés par des commanditaires qui achètent leurs œuvres. Puis, c'est ça. Les œuvres sont un peu décoratives à ce moment-là, en fait. Oui, oui. Ce n'est plus des œuvres religieuses. C'est l'œuvre du beau. Et à cette époque, en fait, le mot « artiste », qui était « artifex », signifiait plutôt « artisan » plutôt que « créateur ». Donc, ça vous donne un petit peu l'idée du statut de ces artistes-là. Les artistes aussi, c'était principalement des esclaves. Donc, ce n'était pas nécessairement des gens de robe. Certains, oui, mais beaucoup étaient des esclaves. Donc, tu t'imagines le statut de l'artiste qui est un esclave à qui on donne un certain montant pour faire ce que l'on te demande. La liberté, là. C'est ça. Il n'y en avait pas. Puis, en fait, c'est ça. Il y en avait un qui a fait de sa marque, en fait, dans le temps. Et c'est très rare. Mais lui a signé cette œuvre où on peut voir ici sa signature. Alors, donc, c'est ça. C'est très, très rare. La majorité des sculptures étaient faites, en fait, en travail d'équipe. OK. Donc, les meilleurs artistes étaient utilisés pour sculpter les ondes les plus difficiles à faire. Et c'est pour ça qu'on peut voir sur cette photo ici d'Auguste, en fait, on voit que la tête, elle a été rajoutée. Donc, on comprend que c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette zone-là. Et c'est aussi pour ça qu'encore une fois, on perd des morceaux de la sculpture. Ça tombe parce que ça a été rabouté. OK. Donc, deux effets. C'est ça. OK, tu as une belle job de faite à ce niveau-là, mais tu vas perdre des morceaux au fil du temps. Ça, c'est une autre histoire. Bon. Donc, l'art romain, ça comprend trois grands centres d'intérêt artistique, en fait. Ça fait que tu as la peinture mosaïque que moi, je viens mettre ensemble parce que c'est fait pas mal dans le même but. Tu as la sculpture et l'architecture. Ça fait que ces trois zones-là étaient les zones artistiques les plus dominantes à l'époque. Donc, peinture mosaïque. Les deux étaient utilisées au niveau de la murale à titre de décor. Ça fait que c'était directement fait sur le mur. Puis, en ce qui a trait à la peinture, il y avait vraiment quatre types de peinture qui étaient... Ça fait qu'il y avait la murale, l'incrustation qui venait rajouter, mélanger un petit peu la mosaïque et la peinture. Il incrustait des pierres et du marbre dans l'œil, dans l'œuvre. L'œuvre, pas l'œil. Je me mélange avec le prochain mot qui est trompe-l'œil, qui en fait le trompe-l'œil et des œuvres figuratives. Trompe-l'œil, là. C'est quoi un trompe-l'œil, Mélissa? C'est ça. Ça crée une illusion. Ça trompe notre œil. Ça trompe surtout notre cerveau, en fait. Donc, ça nous donne une illusion. Comme à l'arrière, en fait, mon mur, là. C'est un trompe-l'œil, là. Je n'ai pas vraiment un mur de brique. Non. C'est un trompe-l'œil. Donc, et l'œuvre figurative. Qu'est-ce que l'œuvre figurative? Alors, figurative, comme tu te rappelles possiblement, c'est quelque chose que tu reconnais. C'est figuratif. Tu es capable de mettre un nom sur ça. C'est une table. C'est une chaise. C'est une figure. Je reconnais la personne. Donc, voilà. Ensuite, il y avait les sculptures. Les sculptures étaient très, très, très inspirées des Grecs. Hum hum. Et ça a été de... Mais tourné de façon démocratique. Donc, c'était principalement des gens importants à la tête de la démocratie. Oui. Des gens haut placés, si tu veux, dans la société. Hum. Et c'est à ce moment-là que les bustes font leur apparition. Les bustes, c'est quelque chose un petit peu comme ça ici. OK. Le mien, il regarde le ciel. Mais ça, c'est un buste. On peut se voir un peu plus bas aussi, là. Mais on ne voit pas les jambes normalement dans les bustes. C'est ça. Le buste, c'est de la tête à le haut de la poitrine, habituellement. Et ça a été inspiré, ça, des masques mortuaires, en fait. La majorité du temps, ils venaient mouler le visage du défunt et ils en faisaient un masque par la suite coulé en bronze ou des choses comme ça. Et bref, c'est de là que viennent les bustes. Et tout comme les Grecs, les sculptures sont peintes également à la suite ou ils utilisent différents types de pierres pour donner différentes couleurs. Ensuite, l'architecture. Je pense qu'au niveau de la peinture, on a un petit oubli, par contre, tantôt. Ah oui. C'est important, ça. Tu sais, quand on parlait de leurs exploits, de l'importance dans la société, de ce qu'ils ont fait, de la personne, de sa notoriété, dans les parades, ils se promenaient souvent avec les grandes peintures des victoires. C'était important pour eux, là. C'est l'origine des manifestations. Oui, 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 on a gagné. C'est ça. Exactement ça. Donc, on est bonnes. On file, on file. L'architecture. Ça, on l'a déjà dit. L'architecture. On est rendu là. Donc, l'architecture, c'était inspiré, encore une fois, des Grecs, bien sûr. Écoute, les Grecs, ils l'avaient la peur. C'est pas pour l'un qui dit greco-vermin. Il y a comme un... Ouais. C'est lié, là. Ouais, c'est dur, en fait, de venir déceler la différence entre les deux, mais quand même, on est là pour vous expliquer tout ça. Donc, inspiré des Grecs, les Romains se distinguent, par exemple, par l'invention des amphithéraires, dont le fameux Colisée de Rome, où il y avait les guerres de gladiateurs, les jeux à l'intérieur. Et autre truc qui a été inventé aussi à cette époque-là... C'est pas les aqueducs? Oui, les systèmes d'aqueducs ont été inventés à cette époque-là, les égouts également, grâce au voûte en arc. Donc, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, en fait, il y a des égouts qui existent. Et donc, ça ressemble à quoi, tout ça? En fait, c'est les photos qui nous montrent, en fait, la peinture, la mosaïque, l'architecture, la sculpture. Mais là, j'attire ton attention, éventuellement, sur l'architecture. On va vous montrer ça. Ça, c'est une mosaïque. OK. Mosaïque, mosaïque. Et ça, un trompe-laille, regarde ça. Et sculpture. Allons-y. Alors, sculpture, ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est qu'ils utilisaient l'urine. D'ailleurs, l'urine était une contrebande. Ils vendaient leur urine à toutes sortes de fins pour se faire l'argent, pour fertiliser les plantes, entre autres, pour tanner les peaux. Et, intéressant, ils utilisaient l'urine pour polir les sculptures. Eh oui. Il y a quelqu'un qui, en tout cas, je ne sais pas comment ils faisaient ça, là, mais... Pourquoi bâtir des égouts quand on peut pitcher ça partout sur les sculptures? Donc, ici, en fait, c'est une magnifique sculpture qui s'appelle la colonne Prajane, qui contient en tout 155 scènes différentes de l'histoire de la Rome antique. Elle fait 39 mètres de haut. Et à l'intérieur, il y a 185 marches à l'intérieur. Donc, c'est quand même assez gros comme sculpture. Et en tout, elle contient 2662 personnages qui ont été sculptés. Et en fait, ce qui en fait une sculpture que, moi, je trouve particulièrement impressionnante, on le voit ici sur l'image, le grand pylône qui est au milieu de l'image. Si vous voyez à l'arrière, on voit, en fait, la hauteur de la rue actuelle. Et ils ont dû creuser dans le sol pour arriver à la hauteur des Romains à l'époque. Parce qu'en fait, la terre a eu de plus en plus de couches de sédiments d'accumulés depuis ces années-là. Et bon, il faut creuser pour atteindre le même plancher qu'il y avait à l'époque des Romains. Et ça, c'est bien, en fait, de voir dans le temps. Comment c'était dans le temps? Oui. C'était énormément différent. On ne s'imagine pas que la terre a gonflé et qu'il y a des choses. Les gens vivaient sur quelque chose de plus bas, là. C'est ça. C'est ça. C'était pas mal plus petit. Et donc, voilà, c'est ce qu'on peut observer ici. Il y avait, comme on disait, l'architecture. Donc, le Colisée de Rome qui est en fait un véritable chef-d'oeuvre architectural. Et là, ici, en fait, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est qu'il y a plusieurs étages d'arches. D'arches. Oui. Et à chacun des étages, ils sont venus rendre hommage aux différents types de piliers qui ont été inventés dans l'histoire. Fait que tu as la colonne ici qu'on appelle la colonne d'orique, qui est la première étage du Colisée. Ensuite, tu as la colonne ici, qui est la colonne ionique, qui est un petit peu un genre de parchemin. Et tu as un autre type de colonne, qui est la troisième colonne, la plus haut du Colisée, qui est la colonne corinthienne. Et donc, quand tu vas pouvoir aller à Rome, toi, un jour, je sais, tu vas y aller, tu vas pouvoir aller dire à tout le monde, « Eh, regardez, les types de colonnes d'un étage à l'autre faisaient honneur aux anciennes colonnes qui ont été créées dans l'histoire. » Maintenant, tu vas être vraiment, vraiment hot quand tu vas partir en voyage. Et ici, en fait, ce sont les premiers aqueducs romains qui ont été faits, qui étaient dans des petites cabanes comme ça. Puis c'est en même temps, si l'eau se rendait là, les gens prenaient des bains là-dedans, c'était délicieux. Donc, aussi, ce qu'on a à dire par rapport à ça, c'est que toutes les sortes d'art, vous avez pu remarquer, qui étaient peut-être inspirées de d'autres, pas juste des Grecs, mais il y avait des petites tendances peut-être asiatiques aussi, c'est qu'au fil des conquêtes, ils allaient chercher différents esclaves dans différents pays. Ils apportaient leur sauce, les esclaves. Oui, c'est eux autres qui faisaient les sculptures. Fait que voilà. Ensuite, on est rendu ici, hein? Oui, à savoir plus. À savoir plus. Donc, vous avez plusieurs liens ici, encore une fois. Donc, le premier lien, pardon, visite du musée de la civilisation à Rome. Une visite super intéressante. Oui, toujours une fois faite par Google, Art & Culture, puis on le sait, ils font vraiment du travail de qualité. Ensuite, ici, on a une vidéo YouTube. Oui, c'est la découverte de Pompéi. D'ailleurs, Pompéi était une ville qui a été recouverte par un volcan. Déjà, c'est des choses intéressantes. Et c'était une ville assez libératine, dans le fond, dans ses traditions, dans ses mœurs. Alors, peut-être que tu peux aller en chercher davantage. Il y a des graffitis vraiment spéciales. C'est vraiment hot. Ensuite, il y a une reconstitution virtuelle de Rome qui a été faite également à ce site-là. Donc, la colonne Trajane que je vous parlais tantôt, vous pouvez la visiter grâce au National Geographic qui a fait une section par section. C'est vraiment hot. Et ici, une visite 360 du Colisée à l'intérieur. Tu vas pouvoir aller voir ça. Écoute, vas-y. Comme si tu y étais, toujours. Comme si tu y étais. Donc, ensuite, pour le projet de la semaine, écoute, on va se dépêcher. Projet de la semaine, on te propose de faire un buste avec les outils que tu as à la maison. Les outils dans la vidéo sont suggérés. Mais tu peux très bien prendre une trombone, prendre un crayon, prendre une cuillère. Ce que tu as sous la main va faire. Tu peux travailler davantage avec tes bras. Les outils sont simplement pour la finition. Donc, voilà. On avait différents exemples. On va vous montrer tout ça dans notre vidéo de tantôt. Puis, je dirais que c'est pas mal ça pour ce qui est de l'art romain. J'espère que tu en as appris des pas pires. D'autres choses? Ah, on change des pas. C'est vrai, on n'est plus dans l'antiquité la prochaine fois. Donc, voilà. On va se voir la semaine prochaine. Bye! Bye!